Chère Panazolèze, chère Panazolée, L'année 2014 vient de s'achever. Elle est sans moi des sentiments contradictoires. Tout d'abord l'émotion et la gratitude aux souvenirs du 23 mars dernier. Vous m'avez renouvelé votre confiance dès le premier tour de l'élection municipale avec plus de 51% des voix. Votre choix reconnaît le travail accompli au cours de ces six dernières années et valide les orientations proposées par mon équipe et moi-même lors de l'élection. La concertation, la justice, la recherche de l'équité, ces valeurs m'ont toujours guidé au cours de mes 37 années passées en tant qu'élu à servir l'intérêt général. Elles restent au cœur de mon action. Elles sont des phares nécessaires pour affronter les tempêtes qui agitent notre société et qui bousculent le fonctionnement de nos collectivités publiques. Autre sentiment, l'inquiétude. Les collectivités se trouvent aujourd'hui confrontées à un contexte financier très défavorable avec la baisse historique des dotations versées par l'État. La ville de Panazol est impactée sévèrement. D'ici à 2017, la cité va perdre 700 000 euros de recettes alors que dans le même temps, les charges obligatoires continuent à peser. Aujourd'hui, la collectivité ne dispose plus malheureusement des mêmes marges de manœuvre que par le passé et ne peut se permettre de faire supporter ses dépenses au prix du contribuable. Dépasser l'inquiétude et parfois, avoir le la colère, la transformer en énergie constructive afin de préserver les intérêts collectifs, c'est l'objectif que nous devons tous avoir en 2015. Ma fonction de maire va donc me contraindre à prendre des mesures parfois difficiles, mais pour autant justifiées par une obligation d'équilibre budgétaire. Je ne m'y déroberai pas. Il en est la responsabilité due à la fonction que vous avez eu l'honneur de me confier. Mais il sera toujours possible si chacun prend conscience de la réalité, si chacun accepte de travailler ensemble, de continuer à œuvrer pour que notre cité reste un modèle. Un modèle quant à la qualité de ses structures d'accueil pour l'éducation et la jeunesse. Un modèle quant à son dynamisme sportif et culturel. Un modèle quant à l'écoute de tous et quant à la recherche d'un développement basé sur le respect de l'environnement et de tous les habitants. Ensemble, en 2015, nous devons relever un défi essentiel, aller au-delà de ce qui nous divise. Nous avons un point commun qui doit nous rassembler. Nous aimons Panazol. Certains d'entre nous y sont nés et ont grandi, y vieillissent. Une grande majorité d'entre vous, comme moi, ont décidé un jour, par hasard, par amour, par coup de cœur, de venir faire de cette terre leur point d'amarrage. Je forme le vœu que 2015 soit une belle année pour Panazol. Une année d'espoir, l'échange respectueux, le développement collectif. D'importants chantiers nous attendent. La présentation de notre plan pluriannuel d'investissement pour la période 2015-2020. C'est un outil de prévision et de gestion essentielle. Une feuille de route réfléchie dans l'intérêt de Panazol et de ses habitants. Il répertorie l'ensemble des choix d'investissement qui seront faits au cours de la mandature. Parmi ces choix, il y aura le nécessaire agrandissement du métier accueil des petits loups, le déménagement du relais assistante maternelle et du lieu accueil enfants-parents dans le bourg ancien et bien évidemment la construction de la future salle socioculturelle. Nous continuerons sans faillir les actions engagées en termes d'aménagement des voiries et de réseaux et d'accessibilité, notamment en continuant à œuvrer avec nos partenaires de la communauté d'agglomération de Limoges Métropole. Enfin, nous poursuivons la procédure de révision du plan local d'urbanisme qui nous permettra ensemble de préparer l'avenir de notre territoire, de dégager les priorités et de l'adapter aux nouvelles règles d'aménagement. Pour conclure ce propos, je vous souhaite bien évidemment beaucoup de bonheur pour 2015. Que cette année vous permette de vous épanouir et soit porteuse de projets et de bonheur partagé avec vos amis et votre famille. Bonne année à tous.